Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser le blog Builderall afin de promouvoir notre lien affilié sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Mais le promouvoir sur Facebook est juste un exemple. L'important pour comprendre c'est comment utiliser le blog Builderall, donc une source de contenu que vous n'avez pas à écrire, c'est comment utiliser le blog Builderall automatiquement afin de promouvoir le blog Builderall sur Facebook, mais aussi sur quelque part. Vous pouvez vraiment le promouvoir où vous voulez. Ce tutoriel va vous montrer comment le faire sur Facebook. Facebook est la dernière action. L'important c'est toutes les actions avant. Comment obtenir le blog Builderall ou d'autres sources. et avoir un lien affilié pour Builderall et le promouvoir. Donc, je vais vous montrer le blog Builderall. C'est celui-ci. Il est sur Builderall. Vous pouvez voir que plusieurs articles sont postés régulièrement. Il y a plusieurs fois par semaine. Il y a des articles qui sont postés. Et cela a été passé pendant des mois et des années. C'est une source de contenu reliable. Et ici, vous avez le RSS feed. Le RSS feed est juste une liste d'articles. C'est un fil de texte. C'est une liste d'articles. Et chaque fois que Builderall est update avec un nouveau article. et après, il y a des articles. C'est dans la même partie quand la fête d'articles. Et vous avez le nom de la fête d'articles. Et si vous cliquez sur cette liste, vous cliquez sur la page. C'est juste un fil de texte écrit. Lui, c'est pas pour les hommes. C'est pour les outils. Il y a des outils qui peuvent lire les articles. Et les outils de RSS feeds. Le premier item est « 21 Must Have Smartphone Social Media Marketing Apps ». Et si vous regardez le blog, le dernier blog est « 21 Must Have Smartphone Social Media ». Donc vous voyez, il fonctionne, vous avez cette liste. Donc maintenant, je vais vous montrer les étapes que nous allons utiliser pour prendre. Donc, « Builderall Blog RSS Feed ». Premièrement, je vais vous dire que le outil que nous utilisons pour créer l'automation, c'est comme Zapier. Si vous connaissez Zapier, c'est comme ça. C'est appelé Pably Connect. C'est beaucoup plus cher que Zapier et c'est très bien fait. C'est bien fait, c'est à la standard de Zapier. Je ne serai pas surpris que les développeurs sont de la même équipe ou vivent dans le même pays ou dans la ville. Parce que c'est très bien fait. Pably Connect. Et c'est très cher. Vous avez même un plan de vie, que j'ai pris. Donc vous pouvez utiliser celui-ci, ou Zapier, ou autre. Ils sont appelés « Automation Tools ». La première étape de ceci, c'est que le trigger sera un délai. Un délai. Par exemple, nous voulons vérifier que chaque six heures, nous voulons vérifier l'automation RSS feed. Donc, chaque six heures, ce workflow va commencer. La première chose que nous devons faire, c'est obtenir l'automation RSS feed. Donc, obtenir cette liste. Et puis, afin de savoir si c'est un nouveau article, nous devons attirer le dernier article qui était avant le nouveau. Pour cela, je vais vous montrer que nous pouvons utiliser « Google Sheets ». Vous savez « Sheets » ? Si vous avez votre compte Google. Vous créez un nouveau spreadsheet. Au top, vous écrivez un titre. Donc, c'est le « Headers ». Et ici, vous pouvez mettre quelque chose. Parce que, à la première fois, nous n'avons pas de récordance de quel était le dernier article que nous avons utilisé. Donc, je l'ai mis en « Bold ». Juste pour vous rappeler que c'est un « Headers ». Mais ensuite, ici, il y aura le titre du dernier article. Je peux l'encrire ici. « Builderall blog ». « Article record ». Et ce filet, ce « Google Sheets », sera utilisé juste pour récorder le dernier article que nous avons. Donc, nous pouvons revenir. Alors, à la première fois, nous devons obtenir le RSS feed. En seconde, nous obtenons le Google Sheets afin de connaître le dernier article que nous avons. Et ce que nous devons faire, c'est comparer. Donc, comparer le RSS feed, le dernier article, avec celui que nous avons dans notre Google Sheets. Nous les comparerons. Et, à la deuxième étape, nous le faisons, c'est que nous continuons. Donc, arrêtez, arrêtez, arrêtez si elles sont les mêmes. Si elles sont différentes, ça signifie qu'il y a un nouveau article dans le RSS feed. Puis, on continue. Donc, vous savez, à cette étape, à la deuxième étape, nous vérifions juste chaque six heures si il y a un nouveau article dans le RSS feed. Donc, pour faire ça, nous les comparerons avec ce que nous avons précédemment écrit sur notre Google Sheet. Et, si elles sont différentes, nous continuons. Et ce que nous allons faire ici, c'est la première chose que nous devons faire. Si elles sont différentes, nous allons juste mettre le dernier article, le titre, donc celui que nous obtenons du RSS feed, nous l'allons dans notre Google Sheet. Donc, nous réplacons, je vais vous montrer, nous réplacons ici, sur la colonne A, rau 2, nous l'allons ici. Donc, c'est la première chose que nous faisons, parce que nous avons une nouvelle. Et, ce que nous faisons, je vais vous montrer, ce qui commence à devenir, pas compliqué, mais vous devez comprendre cela. Je vais vous montrer, dans le Builderall, dans l'affiliate, vous avez un outil qui s'appelle Link Generator, Redirect Link. Donc, cet outil vous permet de créer un Link Affiliate à toute page sur Internet. Mais, cet Link Affiliate va juste mettre votre cookie Affiliate Builderall dans le browser des personnes. Ils auront votre cookie Affiliate. Donc, pour faire cela, vous pouvez, en fait, vous pouvez écrire une URL de toute page et vous donnera un lien qui est un lien qui est un lien affilié. Donc, vous comprenez, c'est dans l'affiliate, ici, Link Generator, Redirect Link. Ici, vous pouvez le voir. Mais, ce n'est pas possible pour nous, parce que, ce outil nous permet de faire cela juste pour une URL. Chaque fois, nous devons le faire manuellement. Nous voulons qu'il soit automatique. automatique. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, si vous voulez envoyer des gens à google.com, https, google.com, il y a deux possibilités. Ou, vous avez attaché un nom de domaine à votre affiliation de Builderall, ce qui est mon cas. Donc, je attache ce nom de domaine. Donc, le Redirect me donne une URL looking like this. Here. So, vous voyez, c'est un nom de domaine, interrogation mark, lt, underscore, url, equals, et ici, j'ai l'URL que j'ai mis, google.com, mais, vous voyez, certains caractères sont différents. Il s'appelle url encoded. Ça veut dire qu'il va aller bien dans une URL. En tout cas, ce n'est pas important. Vous avez juste de rappeler que url encode signifie de transformer l'URL en quelque chose qui est acceptable pour url matters. Donc, vous avez cette option ou la seconde option. Si vous n'avez pas un nom de domaine attaché à votre affiliation, ça va montrer ceci. Mais même si vous avez un nom de domaine attaché, cette seconde va fonctionner. C'est la même. C'est juste que si vous avez un nom de domaine, ils vous donnent l'URL qui vous donne l'URL qui fonctionne pour tout le monde. Et dans cette URL, vous avez un numéro. C'est votre affiliation builder role ID. Donc, ici, le numéro. Et puis, vous avez l'interrogation marque P1 RG P2 Et puis, vous avez la même URL qui est encode. dans cette URL vous pouvez relaxer. C'est fini pour la partie difficile de comprendre comment créer un lien d'affiliate à quel point que vous voulez. Donc, ce que nous devons faire dans l'automation, c'est obtenir l'URL de l'article que nous trouvons dans l'RSS feed. Et puis, nous l'attachons à cette URL ou à cette URL avec notre Affiliate Builder ID change. Donc, nous avons deux steps à faire. L'un, c'est obtenir l'URL de l'article et l'encode l'encode et puis l'attacher à la première ou à la seconde La deuxième est la plus simple et peut-être celle-ci que je vais vous montrer dans ce tutoriel. Donc, numéro 7 pour l'action Nous devons l'encode l'encode l'article que nous trouvons de l'encode que nous trouvons de l'encode que nous trouvons dans l'action numéro 2. Nous faisons ça. Puis, numéro 8, nous ajoutons l'affiliate redirect l'encode et l'encode 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 à l'article de l'encode comme ça. Mais l'encode c'est ce que nous faisons. Et puis, nous sommes libres maintenant. Nous avons tout que nous avons besoin. La dernière action est de posturer sur Facebook un message que nous pouvons créer et utiliser le titre de l'article que nous trouvons dans le RSS feed. Nous pouvons dire « Hello, c'est un nouveau article qui est titulé comme ça. Si vous voulez savoir plus sur Builderall, cliquez ici. » Cela va dans la description de la publication sur Facebook. Et puis, le lien que nous avons ajouté au poste Facebook sera le lien que nous avons créé. L'affiliate direct au blog article. Donc, Facebook va suivre ce lien et obtiendra l'image de l'article pour illustrer notre poste. L'affiliate à l'article. OK. Et c'est ça. Et puis, sur l'action 10, 11, 12, vous pouvez ajouter plus de réseaux sociaux ou vous pouvez même les postes sur votre propre blog. Wordpress blog. Si vous avez Wordpress blog, vous pouvez connecter à Pably et avoir Pably post automatiquement sur ce blog avec les bonnes catégories, les bonnes tags, tout ce que vous voulez. Donc, maintenant, nous avons tout ici. Si vous voulez, vous pouvez pause, relaxer. La prochaine partie de cette vidéo c'est de savoir comment le faire avec Pably. Donc, allons-y à Pably. La première chose que vous devez faire c'est de créer un workflow. Poste Builderall Blog sur Facebook. Le workflow est le nom de ce que vous voulez atteindre. Et là, vous avez les actions. Le trigger, comme je l'ai dit, est un délai. Délay. Ou peut-être pas, vous type Schedule. Schedule c'est comme un délai. Donc, Schedule et vous dites à régler intervalles. Donc, chaque 6 heures, vous voulez faire ce workflow. Save. Ok. La prochaine chose qu'on veut faire c'est obtenir le feed RSS feed. Pour cela, c'est un app appelé API. On clique sur API et l'action est Get. Et l'endpoint URL est URL de RSS feed. Donc, pour cela, on va prendre le feed RSS feed. Donc, on va prendre ici le bouton orange et le bouton orange de la URL. On va faire ça et on va copier l'adresse link. Et on va obtenir cette URL. Donc, c'est ce qu'on va mettre ici dans Endpoint. Et maintenant, ce que vous pouvez faire c'est sauver et envoyer le test juste pour voir ce qu'on obtient d'ici. Et vous verrez que on obtient le même que quand on le regarde mais c'est clairement arrêté. En fait, dans Channel Item 0 Title, on obtient le titre du dernier article. Mais ce qui est drôle, c'est que quand on l'a regardé, il y avait 21 manches de faire quelque chose. Vous savez, ici, vous avez 7 tips Black Friday et ici, on a 10 product launch stages que chaque e-commerce devait considérer. Voyons le vérifier. Pourquoi ils disent 7 ? Donc, oui, ce n'est pas correct. Parce ici, nous avons les 7 Black Friday tips et 10 product launch stages. Et ils n'ont 21 pour avoir des smartphones sociaux. Pourquoi ? Si je réfriger, ici, on a le 21st. Donc, en fait, c'est étrange. peut-être je vais revenir ici et dire pourquoi ? Pourquoi nous n'avons pas ce que nous devons ? Je ne sais pas. Je suis puzzé. Mais ce n'est pas en fait. Je ne sais pas pourquoi ils prennent le second, pas le premier. Parce que si nous regardons, il n'y a pas 21. ou quelque chose. Donc, ça fonctionne bien excepté pour ça. Mais il n'y a pas parce que ils nous donnent toujours le second, c'est bien. Il fonctionne la même chose. Chaque fois que le RSS feed sera update, le second va changer. Donc, on va juste ignorer. Peut-être qu'il sera fixé, mais on va juste ignorer. Il n'y a pas rien. Ici, on a le second. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. on va récapituler. Ici, on peut le renommer comme Get RSS feed. On renommer le step, l'action. Donc, il sera plus clair pour nous. Ici, on a déjà le titre et ici, on a aussi l'URL. Dans ChannelItem0 Link, l'URL de l'article. C'est tout que nous avons besoin. Bien. Alors, le suivi que nous devons prendre c'est d'obtenir. Je vais vous montrer de nouveau. C'est facile de comprendre. Ce que nous voulons prendre maintenant, c'est que dans une Google Sheets, nous voulons prendre la colonne A, ROW 2, qui aura le titre de l'article que nous avons posté sur Facebook. C'est ce que nous voulons obtenir. pour faire ça, dans Pably, nous avons une action qui est GET ROW de Google Sheets. Donc, on peut type Google Sheets. Donc, ce qu'ils veulent c'est l'action de l'Event. Nous voulons GET ROW. Donc, vous savez, vous pouvez UPDATE ROW, UPDATE CELLVALUE. donc, maintenant, nous voulons juste GET ROW. Quand vous dites CONNECT, il va vous demander de connecter Pably avec votre compte Google et à votre Google Sheets. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, je peux sélectionner une connexion existante. Save. Et il va me montrer toutes mes Google Sheets que j'ai. Et il prend les dernières. Donc, c'est le correct. Le sheet... Une erreur s'est produit. Je vais y essayer. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, nous pouvons avoir plusieurs sheets mais le sheet 1 est le que nous voulons. Nous avons seulement une dans cette spreadsheet. Et le range. Le range, nous voulons juste A2. C'est le cellulier que nous voulons. Colonne A, ROW 2. Save & Test Request. Nous allons voir ce qu'il obtient si ça fonctionne et qu'il obtient. Il devrait dans le titre tout. C'est ce que j'ai écrit dans cette cellule. Donc, c'est une réponse. Résult. 0. Titel. Donc, nous pouvons le renommer. « Get Get Latest article title from Google Sheet ». Et maintenant, que nous avons les deux, nous pouvons faire une condition, un filtre pour savoir si nous allons arrêter ici ou continuer. Donc, vous ajoutez une action et vous choisissez « Filter ». quelles sont les conditions ? En fait, c'est que nous voulons si soit que nous voulons continuer si l'article RSS et Google Sheets sont différents lorsque nous voulons continuer. Donc, « Select Label ». Donc, « If the RSS feed channel item 0 title is different, so does not equal to does not equal to the Google Sheet article which is response result 0 title. So, only if this is not equal to this. Test it. So, we test and the condition is true because at the moment the RSS feed has the title of the latest article and in Google Sheets we have a word which is anything. So, it's true. If it's true, then the action we have to do is to fix this. So, to put into Google Sheets the title of the latest article. So, to do this we need again Google Sheets. we take this and this time we want to update a cell or update a row. It doesn't matter but update a cell value would be fine. Connect. I use my existing connection and in which spreadsheet this one the range. So, it's just A2. And which value do I want to put? I want to put the value that I got in RSS feed in channel item 0 title. I want to put this. and just to show you I will do save, test and send test request. First, I show you what is here. Okay? So, I have anything. When I do that, when I do save and test, it works. And it will reply. It's fine. Everything is fine. And if we go back to our Google sheet, we see that now we have the title of the RSS feed. So, it works. The next time the workflow will be run, then if the next time nothing changes in the RSS feed, then they will both be equal. So, the next time the workflow runs, it will not continue. So, it will not update all the time because of this condition here. Here, I can write only continue if if RSS and sheets are different. Okay? And this action, I can rename it as put latest article title into Google sheet. Okay? Now, we have done some cleaning and now we need to get to the core which is to transform and to create our affiliate URL. To do that, as I showed you before here, you know, to do that we need to first URL encode the blog article URL from the RSS feed. We need to URL encode it and then add it to a raw direct to create this. So, first, we need to URL encode it. So, I go back to here. The action will be to URL encode it. To do that, we can use I think it's a text formatter. text formatter. But maybe not. We will check it later. Text formatter. And just look into the action event if there is what we want. I think it's here. You can see here it's URL encode decode. So, it's the correct one. We take this. Connect. So, here, it asks us the URL. In fact, it's just a text, but a URL. one thing that you should notice, I will show you, but maybe when you look at the RSS feed, it won't be that way anymore. But when we look inside, we can see that each have HTTP. So, that's fine. Let's try again this. No, this is fine. I'm sorry, because I was thinking that there was a mistake, but there is no mistake anymore. Before there was a mistake. Now there are other mistakes, but not this one. So here, in the link, we have the HTTPS, so it's fine. Let's forget about what I say at the last minute. Okay, it's just because we're on the process with Builderall to fix this RSS feed, so it's perfect. At the moment, it's not perfect. Maybe that's why Pebly couldn't have the first article. When you will try it, I think the RSS feed will be perfect, except if you watch this video on the day I release it. but in the few next days or one week it will be perfect. That's for sure because I've been annoying them for a month to fix that. So they will do it because I will not stop, except if they threaten to to close my account, of course. But if not, I will keep on bothering them because why have a RSS feed if it's not correct? so anyway. Unpably, so what we want to do here, it's just the URL to encode it, it's just to get it from here and it's called channel item zero link. you know, that's something I don't understand here. Because here I see that there is no HTTPS, but when I look at it live, there is. So maybe it's a problem, but because they are fixing it as we speak. and maybe, because of CDN, maybe Pably gets the old version of this RSS feed and not the new one. Maybe that's why he showed me the second article not the first one and with the improper URL. So for this tutorial, I don't know how to continue. I will pretend, let's say I will pretend that this is correct. This has HTTPS. It's very important but, it's a problem. I don't know how to do now. Because if I pretend then it will, it won't be working fine on, on Facebook. Because Facebook wants to have HTTPS. So what I will do anyway, is to add here, HTTPS. But you won't need to do it. You just add, as I said, channel item zero link. It will be fine. me, I add it just because I need to URL encode everything with the HTTPS in front. Understand? So convert space to plus. You can say true or false. Doesn't matter. I put false. So URL encode or decode? Encode, of course. And then I test it. And you will see that what we get as a response is the URL with HTTP. So here I will try plus. True. So you let it add true. And it should, yes, it should do like this. So the result we have is the URL encode. You see here HTTP, it has URL encoded, all this. So, percent signs, free A, percent sign, 2 F, percent sign, 2 F. and 2 F. And that's what we got here also. Here. You know, when it's URL encoded, percent sign, free A, percent sign, 2 F and 2 F. So it's fine. Now we have the URL encoded version of the blog article URL. We have it in Pebly. It's in result. Here I will write it's a URL encode. URL encode . Okay. Fine. And now, what we need to do is to create another action for, to create our affiliate link. So to do that, we will use again a text, text formatter. But this time the action is just, in fact, we will not even need it. but I will show you anyway. It's just concatenate if there is such extract pattern. Maybe text, basic formatting. Yeah. Maybe this one. Connect. And what is the transform that we want? No. Okay. So this is not the correct one. Maybe instead of text formatter, I will try number formatter. Even if it's not a number, but to try to concatenate. No. We could use spreadsheet formula, but it will work. But I want for this tutorial to be clear and easy. But by doing so, because I didn't prepare, it sounds more complicated. but don't worry, it's not. And we shouldn't even have to use that. We don't have to create the affiliate link here. We can create it directly when we post the message on Facebook. Maybe that will be even easier to show you this way. But, let's say, because it should be here, concatenate. No. Split text. Replace text. No. Well, it's not here. You know, I could find it. I could use number formatter. But instead, I would change this tutorial. Now, we don't need to create the affiliate link, because we will create it directly when we post. So, we have the URL encoded blog article link, which is fine. Now, we will directly post on Facebook. So, you tap Facebook. Where I will post. I think I will post. You can post in a group or on your page. So, I will choose on my page, because I have a page named Just The Wall. and I will post there. So, create, page post. Okay. Photo, video, page post. Connect. Again, I have connected my Facebook with Pably, so I can use the existing connection. You will need to add a new connection. Save. And now, it's very easy. You just choose the page you want. So, I will choose my, Builderall Rockstar page. And, what we need is to write a message and a link. So, for the link, I will show you how to create your affiliate link. You just take, what I've given you here. So, for this one, this part, you need your affiliate ID. So, my affiliate ID, I think, where do you find your affiliate ID? Of course, I will show you. Here, when you go into account, here you have your affiliate ID number. in account. So, I will write it here. It's this one for me. So, all we need is everything up until HTTP. Because, this will be what we need to have in front of our URL encoded blog article link. So, we go back, here, and in link URL, we put, write this, and then, we get, in the list, we get the URL encoded blog article, the result. That's it. In the message, we can write, hello, there is a new article on Builderall blog. its title is, and we can add the title that we got from RSS feed. The title is this. So, here we continue. Okay. Hmm. If you want, if you want to know more about Builderall, just click here. And here, you can write your, your own affiliate link of Builderall, which goes directly to the homepage. In my case, I have a domain name. So, I write freeedf.com, which is, so if you have your own, you put your own inside. Just an example. And now, I will show you. So, I go to, to Facebook, on my page. Yeah, I didn't show you. So, this is a, just do all Builderall.org star, on this page. So, I will send it, like this. Save and send test request. He should tell me that it's fine. He has posted the article. And then, we will do a recap. So, if he replies with ID, it's the ID of the post. So, on Facebook, now, if we refresh, this page has this. So, let's see it here. So, it says, publish by PubliConnect. So, at the moment, they don't show an image, but, usually, there is always an image with the Builderall blog articles. So, I don't know why. Maybe Facebook doesn't show it now. Or, maybe, there is an issue with the image of this particular blog article. But, in the test I did before, it works fine. It shows the image that we can see in the blog. In, here. Often, there are those images. So, I don't know, but, it doesn't really matter. what we, here, what we want to see, that the text is fine. It says, its title is 10 product launch stage. If you want to know more about Builderall, just click here. And I can click. But also, at the bottom, it shows the image and the link to the blog article, but, with my affiliate link. You cannot see it, I think, on this video, it's at the bottom. I don't think I can show, I don't know. But, if I click on it, maybe you can see it very quickly, but I can assure you, it's, of course, the correct affiliate link to this blog article. So, you believe me, or you can try it, but now, I will just show you, in Pably, the actions, you know. So, the first is a schedule, of six hours. Every six hours, it takes the RSS feed, it takes the latest article, title from Google Sheet, and, it looks at them. If they are identical, it doesn't do anything more. If they are different, then, it copies the RSS, latest blog, article, title, onto Google Sheet, and then, it's URL encode the blog article, a link, and it posts on Facebook, by adding, here, in a URL, it adds the first part of our affiliate link. This is the part which set the affiliate cookie on the visitor web browser, and then redirect to this URL, which is URL encoded. And, the message, you can reuse the title of the article in your text, and put whatever you want after, and before. And, that's it. And, this action, the last one, Facebook page, you can add a new one to post also on your Facebook group. And, you can use on your Instagram, maybe. I don't know Instagram, but, I don't know, other things. You know, when you create a new thing, and you have the action. So, you have to look for what you want. I don't know, I don't know the names, because I use Facebook mainly. Let's say, LinkedIn. LinkedIn. There's one, here. You can choose this one, but I don't have a LinkedIn account. You can use, maybe, Twitter. Yes, Twitter. So, you can send the blog articles there. You can do many on the same workflow, because, when there is a new blog article, you want to send it to as many places as you can. Also, a WordPress. You know, here, you will have to connect your own WordPress with Pably, and you can create a blog article on your own blog, which will talk about the blog article of Builderall and send, have a link with your affiliate link. So, that's the end of this tutorial. I hope it was simple to follow, even if there have been some changes. but it's even simpler. And this one, you know, I can find it how to concatenate two texts. But, maybe it's even simpler not to do it for this case, anyway. So, if you want a Pably with a lifetime deal or just to look what is on offer, you can go in the link in the description of this video. And if you have any questions, you can ask them in the comments. Bye-bye. Okay, I know you believed me before, but I want to show you about 30 minutes later that when I get the RSS feed now it's correct. Because, you know, when I showed you it was the old version with the problems. Now it's fine. See, channel item, zero title. You have the 21 must-have smartphone, like we saw the latest article. and when I go to URL and code, here I don't need to put HTTPS in font anymore because it has the correct URL with the protocol HTTPS in font. So, remember what I said before? Now, even if you watch the video on the day I release it, it's already correct. you don't need to bother about this. That's it. Bye bye. Bye.